Les citoyens et les citoyennes exigent de nous de retrouver un air pur, c'est-à-dire un air non pollué. Mais il y a aussi les salariés qui exigent justement qu'on les accompagne vers une mobilité beaucoup plus propre. Ce que les consommatrices et les consommateurs sont en droit d'attendre quand ils sont dépendants de leur voiture, c'est de pouvoir conduire des véhicules propres et durables. Il y a 4 ans éclatait le scandale du dieselgate. Le scandale Volkswagen est un séisme dont les répliques se font déjà sentir, notamment au niveau des fameux tests anti-pollution. Leur fiabilité est remise en cause car le niveau d'émissions relevées lors des tests serait inférieur à celui généré par un moteur en condition de conduite réelle. Ce scandale industriel s'est rapidement transformé en scandale politique quand, un mois après les révélations de tricherie de la part de Volkswagen, les ministres européens de l'environnement ont accordé à l'ensemble des constructeurs le droit de continuer à vendre des véhicules diesel qui émettent plus de deux fois la norme européenne d'oxyde d'azote et ce, en toute légalité. Ces véritables droits à polluer sont scandaleux car chaque année, des milliers de vies disparaissent à cause de ces émissions provenant des véhicules diesel ici, chez nous, dans nos villes. Sur notre territoire, le diesel est à l'origine de 1430 morts prématurées chaque année. Mais près de la moitié, 680, seraient directement liées au scandale des moteurs diesel. Suite à la plainte de plusieurs maires de grandes villes en Europe, cette mesure a été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, elle est de nouveau mise sur la table. Au Parlement européen, les députés de La République En Marche et les libéraux, mais aussi la droite et l'extrême droite soutiennent cette mesure. Comme si le scandale du Dieselgate n'avait jamais existé. Le 11 décembre, les représentants des États membres se réunissent à Bruxelles pour fixer leurs feuilles de route en vue des négociations avec le Parlement. Nous leur demandons d'être clairs. Les permis de polluer, c'est non. Certains États membres sont prêts à dire non. La France doit faire également la différence, dire stop aux abus de l'industrie automobile et exiger le retrait des permis à polluer.